Voici la Steam Deck, une console portable conçue pour jouer les jeux PC qui ressemble très exactement à la Nintendo Switch sans ses joysticks détachables. Elle a été conçue par Valve, l'entreprise derrière Steam, la plus grande boutique en ligne de jeux PC au monde. L'objectif de Valve avec la Steam Deck est de permettre aux utilisateurs de Steam de jouer à la majorité de leurs jeux à tout moment même en déplacement. C'est également l'opportunité pour certains de découvrir une librairie de jeux plus étendue sans payer le prix premium d'un ordinateur gamer. La Steam Deck se présente comme un puissant PC portable avec 16Go de RAM. Il est équipé d'un puissant APU fabriqué par AMD. Pour ceux qui ne le savent pas, un APU est une unité de calcul accélérée. En deux termes simples, c'est une puce qui combine un processeur et une carte graphique, un peu comme les socs de nos smartphones. L'APU utilisé ici a un CPU de l'architecture Zen 2. Il faut savoir que Zen 2 est l'architecture qui a propulsé AMD devant Intel dans le cœur des gamers pour ses ordinateurs à la fois puissants et économiques. Ce CPU est associé à un GPU de l'architecture RDNA 2. C'est la même architecture GPU que vous allez retrouver à l'intérieur de la PS5, Xbox Series X et Xbox Series S. Alors cela ne veut pas dire que la Steam Deck rivalisera avec ses consoles. En fait, elle ne possède que 8 unités de calculs alors que la Series S, qui est pour le moment le bas de gamme des consoles de dernière génération, en possède 20. Donc il faudra relativiser vos attentes. Mais les 8 unités de calculs devraient être largement suffisant pour la Steam Deck qui ne tourne qu'à une résolution d'écran de 1200 x 800. Cette résolution devrait permettre de tourner des jeux de moins de 1080p tout en conservant une qualité d'image nette. L'écran est une dalle LCD tactée de 7 pouces de 61. L'absorption de stockage part de 64 à 512 giga extensibles via 4 mémoires micro SD. Le stockage interne dépend de la version de la Steam Deck que vous voulez commander. Je reviendrai un peu plus en état quand je vais m'étaler sur son prix. La Steam Deck est doté d'un port USB-C en barre pour la charge. Ce même port USB pourrait être utilisé pour transposer son jeu sur un écran plus grand. A cet effet, elle est accompagnée d'un dock vendu séparément qui permettra de faire la même chose exactement comme la Nintendo suite. Avec son dock, vous pourrez connecter un clavier et une souris dans une configuration plus proche des gamers PC. Connecté à un écran externe, la Steam Deck sera capable de produire des jeux en haute résolution atteignant la 8K à 60 fps ou la 4K à 120 fps. Valve estime que l'appareil tiendra entre 2 et 8 heures d'autonomie selon le jeu auquel vous jouez. Elle a des hauts par l'œil des micros intégrés et une press jack pour ceux qui veulent utiliser les écouteurs. Côté contrôle, vous en avez des tomes sur la Steam Deck. Sans coter l'écran tactile, vous avez deux sticks analogiques de chaque côté. Une croix directionnelle à gauche, des boutons A, B, X, Y à droite, un trackpad de chaque côté, des gâchettes L1, L2, R1 et R2, 4 boutons personnalisables derrière ainsi que du retour haptique, une sensibilité à la pression et du gyroscope. Vous avez ainsi suffisamment de contrôle que vous pourrez configurer selon le jeu ou votre manière de jouer. L'appareil tourne au démarrage sur SteamOS qu'est une distribution de Linux. Comme il y a très peu de jeux en native sur Linux, Valve a beaucoup travaillé pour améliorer Proton, sa couche de compatibilité qui permet aux jeux Windows de fonctionner sur Linux sans trop de problèmes. L'entreprise espère que la plupart des jeux Windows, si ce n'est tous, fonctionneront parfaitement sur SteamOS dans l'avenir. Valve a déjà produit une liste de plus de 300 jeux pleinement compatibles avec la Steam Deck. Et si cette liste de jeux de la bibliothèque Steam ne vous satisfait pas, vous pouvez toujours en installer en dehors de Steam. Vous pouvez même changer de système d'exploitation et passer entièrement à Windows pour encore plus de jeux. Niveau tarification, la Steam Deck vient en trois configurations. Vous avez une version standard avec un stockage moins rapide de 64 Go. Il est vendu à 419 euros environ 275 000 francs. La deuxième configuration est vendu à 549 euros environ 360 000 francs avec un stockage plus rapide de 256 Go. Et enfin la version la plus premium est fixée à 579 euros environ 445 000 avec 512 Go et un verre avec traitement anti-reflect. Ces prix sont alléchant pour quelqu'un qui s'intéresse au PC gamer. Cependant comparé à une console de dernière génération, il est très difficile de recommander la Steam Deck. Mais cette console est premièrement destinée aux joueurs PC et aux gens qui ont des tons de jeux sur leur bibliothèque Steam et qui veulent jouer en déplacement. Pour eux, la Steam Deck est une solution parfaite. Sinon, le gros problème de cette console est sa disponibilité. Val limite l'achat à un par contre Steam, ce qui élimine les bots qu'on achète en masse et les pays qui n'ont pas la disponibilité comme mon pays, la Côte d'Ivoire. Mais c'est le temps d'attente qui devrait dixiader beaucoup. Pour rappel, la console a été lancée en juillet 2021 avec les précommandes qui ont député le même mois. Et depuis cette date, c'est ce 25 février dernier que les premières personnes ont commencé à recevoir leurs produits. Donc si vous précommandez maintenant, attendez-vous à des délais de livraison assez considérables. C'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Je voulais faire une vidéo sur ce produit qui m'intrigue beaucoup et que j'ai bien envie d'acheter. J'espère que vous l'avez aimé. Assurez-vous de liker cette vidéo si vous l'avez trouvé utile. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.